bonjour chers poditeurs bienvenue pour un nouvel épisode aujourd'hui on a une invitée une invitée que je connais donc depuis longtemps était en train de se le dire avant l'enregistrement depuis 2016 donc sept ans s'étaient rencontrés lors de nos certifications pour devenir formateur certifié par apple et depuis on s'est pas beaucoup revu parce que c'est camille qui a beaucoup voyagé entre temps salut camille ça va ça va super bien elle est enfant camille parce qu'elle enregistre là il est 6 heures chez elle 6h du matin c'est le véto pour me faire plaisir et pour enregistrer cette émission il fait froid il fait présentement deux degrés ça va et il fait nuit mais tout va bien c'est les vacances le jour ne s'est pas encore le fait de toute façon à new york qui fait jamais nuit tard enfin il fait toujours le jour il se couche de bonheur donc le jour se couche de bonheur mais par contre il se lève dans 15 minutes vers 6h45 ouais c'est du 6 heures 18 heures quoi exactement exactement il n'y a pas d'été comme en france jusqu'à 22 23 heures avec jusqu'à 22 23 non mais mais l'été c'est un peu mieux déjà quoi après c'est vrai que quand tu rentres en france à noël et qui fait encore jour à 6 heures du soir ça fait bizarre donc j'ai invité camille aujourd'hui dans l'émission pour nous parler de l'enseignement à étranger dans quoi il allait à new york mais elle a un peu vadrouillé avant d'arriver dans cette dans la big apple et donc on va discuter de tout ça et voir un peu peut-être inspiré certains ou certaines d'entre vous qui hésiteraient à partir travailler à l'étranger j'en parlais dernièrement avec une collègue qui me disait va tiens ça me tend très bien elle avait vu une émission quelque chose comme ça sur sur le fait d'enseigner à l'étranger donc je pensais que inviter camille dans l'émission tu allais pouvoir vous éclairer tous et peut-être vous donner envie ou non de de partir enseigner à l'étranger et ma première question camille c'est pourquoi tu avais décidé donc en 2016 de de tenter l'aventure à l'étranger et de quitter quitter l'enseignement en france parce que j'adore voyager j'adore l'étranger c'est complètement une réponse bidon non mais non j'ai j'ai fait une partie une grande partie de mes études à l'étranger de premier de et de deuxième cycle universitaire et notamment au canada donc c'est dans ce pays que je suis comment comment on dit chez eux tomber en amour avec l'éducation parce que j'ai pu y être auxiliaire d'enseignement à l'université aussi prof coach de basketball dans un collège sport études et aussi intervenante dans une clinique d'aide à l'apprentissage aux primaires dans une commission scolaire du Québec et en conséquence quand je suis rentré en france on est après un un petit master mef à l'ufm qui est devenu l'espé en lorraine j'avais l'idée déjà pendant le pendant le master de pouvoir éventuellement repartir par la suite c'était pas une idée fixe mais en m1 j'ai déjà eu j'ai eu la chance de remplacer un un peu en russie à Saint-Pétersbourg et un prof de cpc1 qui était absent donc j'ai donc j'ai pris en charge à classe pour quelques semaines et en m2 j'avais aussi eu la chance de partir au maroc du côté de rabat pour pour une pour une c m2 aussi donc j'avais eu le déjà le goût pendant le pendant les deux années du master de de ces petites escapades à l'étranger pour enseigner ça m'a donné ça m'a donné envie après j'ai fait l'année de pes mais deux années de t1 t2 c'était dans un réa donc où j'avais vraiment une grande diversité des profils langagiers des élèves c'était vraiment impressionnant donc j'avais préparé vraiment la cfls la alors ça moi j'y connais rien je peux pas t'aider ça y est la certification complémentaire en français langue de scolarisation français langue étrangère donc vraiment qui t'apporte beaucoup plus en termes de théorie et de pratique en termes de fleu en termes de fls et tout ça c'est avec les casenaves de paris crétail versailles et puis par la suite j'ai tenté les candidatures directement après à la moitié de l'année de t2 en fait d'accord par contre j'avais tenté que les que les établissements dont les dont les projets peda en gros ce qu'ils appellent ici par exemple donc missions and values les missions et les valeurs qui sont prônées par l'école me correspondait un peu quoi donc c'était en 2016 et je suis toujours pas rentrée depuis voilà et t'étais passée par quel organisme du coup pour j'ai écrit directement aux établissements scolaires d'accord t'es pas passée par un organisme t'es passée directement par j'ai pour l'angleterre puisque tu m'y fais penser avec ton séjour à londres pour l'angleterre pour l'angleterre c'était j'ai postulé à un poste de résident donc dans ces cas là tu envoies un dossier à l'AEFE à l'agence pour l'enseignement français de l'étranger l'AEFE c'est 566 étudiants 566 établissements pardon scolaires qui sont homologués et donc pour certains tu peux y devenir c'est un statut qui existe plus depuis quelques quelques mois mais tu pouvais y devenir résident donc là tu dois envoyer un dossier assez neutre et qui est étudié en commission scolaire en commission paritaire avec un nombre de points ce que tu me disais avant l'émission je te disais ouais en fonction de ton échelon quand tu passes par l'AEFE c'est différent que quand tu passes directement par l'établissement directement l'établissement quoi bah oui et en même temps bah tu peux très bien te retrouver par exemple en amérique du nord dans un établissement qui est conventionné ou homologué complètement par l'AEFE qui gère aussi les homologations et le suivi d'homologation des établissements Est-ce que tous les établissements français à l'étranger sont pas homologués par l'AEFE quoi ? Non alors ça il faut faire attention ils peuvent être conventionnés ce qui est encore au dessus ou ils peuvent être aussi simples partenaires du ministère de l'éducation nationale et de l'AEFE donc dans un dans un établissement partenaire de manière générale sans faire non plus trop de raccourcis mais de manière générale les contrats locaux qui peuvent être signés il faut faire davantage attention pour le collègue qui voudrait s'expatrier il faut toujours faire attention à regarder le statut de l'établissement de manière à regarder quels sont entre guillemets les textes qui peuvent éventuellement protéger le collègue Ah oui ça c'est important avant de partir de regarder vraiment le statut d'établissement parce qu'en fait en fonction d'établissement t'es pas la même protection c'est ça ? Bah tu peux très bien te retrouver dans une entreprise complètement en fait ce sont des entreprises les écoles c'est comme si tu travaillais dans une je sais pas comme si tu travaillais toi dans une usine pharmaceutique et que t'étais ouvrier à la chaîne et là il faut regarder si la volonté de ton chef c'est que les ouvriers et les élèves soient bien ou c'est de faire en sorte que les médicaments soient le plus vite commercialisés tu vois donc non non il faut faire attention je pense que c'est quelque chose d'important ouais qu'il faut prendre en compte absolument le statut le statut de l'établissement scolaire Est-ce qu'il y a des écoles à l'étranger qui ont de mauvaise presse quoi du coup peut-être ? Ouais il y a des écoles à l'étranger qui ont mauvaise presse il y a des écoles à l'étranger qui ferment il y a des écoles qui n'ont jamais été homologuées parce que c'est tout un ensemble de critères y compris le nombre de titulaires qui peuvent enseigner dans l'établissement etc. Mais oui effectivement D'accord Tu peux ne pas être homologué aussi parce que tu choisis Tu choisis de ne pas respecter dans leur entièreté les programmes français Oui aussi Plein de raisons Quand tu as contacté les écoles tu avais fait un CV pour présenter ce que tu avais fait tout basiquement quoi ? J'ai fait mon CV, ma lettre de motivation et j'ai envoyé ça Souvent ils ont des adresses email tu sais comme carrière at J'ai envoyé ça, je suis partie en voyage scolaire avec mes quatrièmes secs pas et sur le chemin du retour j'avais des petits courriels pour des entretiens d'embauche Donc je suis allée à un entretien d'embauche directement en présentiel dans le 12ème juste à côté d'où j'habitais avec improviseur et je suis rentrée chez moi et j'ai dit ok ce monsieur là si demain matin il vend des tuyaux moi je vais faire plomberie avec lui Il m'a convaincu Il t'a convaincu Il m'a convaincu et puis 5 mois après je partais pour San Francisco Mais du coup lui il était sur Paris pour recruter pour l'école de San Francisco Ouais pour le lycée français ouais Paris il a dû faire Paris, Lyon, Montpellier Il se promène partout en France pour justement recruter ? En fonction des CV qui sont présélectionnés C'est une politique que font plusieurs des établissements d'Amérique du Nord Et justement dans ton CV je me demandais tu avais dû peut-être montrer que tu avais un niveau minimum en anglais peut-être non ? Ouais c'est vrai sauf que quand je repense à mon niveau 7 ans en arrière je me dis que c'était pas foufou Ouais sur le niveau en anglais ouais mais je pense que c'est pas quelque chose de j'ai vu là c'est mon troisième établissement en Amérique du Nord T'as toujours une grande variété de dans le degré de maîtrise de l'anglais de tes collègues français c'est sûr Entre le collègue qui est complètement bilingue parce qu'une mère anglaise, une mère britannique, un père français Ou le collègue qui a fait Brian is in the kitchen depuis qu'il est en quatrième Un peu comme moi quoi ? Il y a une grosse différence surtout que moi après j'ai pris espagnol en première langue par exemple tu vois Donc l'anglais je dis toujours que c'est les chauffeurs de taxi qui m'ont appris la syntaxe et la grammaire Non mais après le fait d'être sur le terrain effectivement tu progresse facilement Ça change tout mais je pense que c'est pourquoi une ouverture ? Est-ce que ça peut être un motif de recrutement ? Non peut-être pas quoi ? Ça peut être un motif de recrutement C'est vrai en termes de compétences linguistiques S'ils veulent, si t'es dans une école comme celle qui est la mienne cette année Ou tu travailles énormément en bidon parce que c'est une vraie école bilingue Où t'as vraiment 50-50 dans les programmes etc Du co-teaching Mais je pense que c'est surtout l'aspect personnalité, curiosité Rapport aux langues en fait Le rapport aux langues de manière générale Après ça, ça dépend encore une fois des écoles Parce que par exemple sur un dossier d'enseignement détaché pour l'AEFE Le nouveau statut qu'ils ont créé là C'est un nombre de points Mais si toi tu dis que t'es bilingue mais que t'as pas passé un million d'examens pour certifier ton niveau Ça n'aura aucune valeur en commission Oui c'est ça, il faut passer quand même les certifications C'est certif et éventuel, oui c'est vrai Et du coup quand t'as eu tes réponses là Tu m'as dit, donc au milieu de l'année 2016 T'as réussi à avoir un détachement assez rapidement pour pouvoir partir au mois de septembre ? Non, j'ai pas eu de détachement J'ai demandé une disponibilité pour celui de conjoint avec le contrat de mon conjoint Et lui il a demandé une disponibilité pour celui de conjoint avec mon contrat Parce qu'à l'époque, déjà 2016, j'avais eu le détachement de refuser Parce qu'une demande de détachement, elle doit être effectuée Elle doit passer par le MEN Et après le MEN envoie dans tes académies Académie d'Orléans-Tour, Académie de Strasbourg A ton Dazen pour avis Qui doit signer Et après ça remonte au MEN Ça retourne à l'ambassade du pays qui a demandé le détachement Donc t'as commencé par une dispo quoi ? J'ai commencé par une dispo D'accord Tu l'as quand même eu facilement quoi ? Alors elle est de droit Pour suivre son conjoint Ah oui d'accord Alever tes enfants Elle est de droit Donc là du coup t'avais pas de Pas de stress Mais ça t'as pu Oui mais d'accord Et ça tu l'as changé après Parce que là du coup tu me disais que t'étais en détachement maintenant Ouais Après la deuxième année à Los Angeles J'étais détachée J'ai pas compris Ils m'ont donné tout de suite Et après 4 ans au Liban J'ai dû faire une année de dispo Et après les 3 années de détachement au Liban Et là encore détachée cette année Ouais donc des fois tu alternes entre Soit une dispo soit un détachement en fait Si tu peux te le permettre Moi je peux pas me permettre de faire une dispo Mais si tu peux te le permettre Tu peux prendre une dispo quand tu as des enfants qui aient de droit D'accord Il y a des critères sur les enfants Mais quand tu suis ton conjoint T'as pas de critères Enfin tu suis ton conjoint demain Toi ta femme elle est mutée à Bordeaux Tu peux partir à Londres C'est pas qu'elle soit dans un département qui soit frontalier De celui dans lequel tu enseignes Donc c'est d'accord Mais non non normalement Tu demandes une dispo pour convenance personnelle Ou un détachement Le détachement n'étant pas ouvert Aux collègues du privé C'est la grosse différence Ouais du coup Je peux pas être détaché Tu peux pas être détaché Effectivement Après le détachement En tant que tel Tu vas pouvoir payer toi même Pour ta retraite Donc tu reçois un appel à cotisation Que je viens de recevoir la semaine dernière Par exemple Ouais Au septembre, octobre, novembre, décembre Sur l'équivalent que tu paierais Le montant que tu paierais en France Par mois pour ta retraite Donc deux fois par an Tu reçois un appel Et tu payes Cette retraite Donc ça c'est l'avantage d'être détaché Ouais tu payes quand même ta retraite Ouais c'est juste que tu as Les moyens de la payer Mais maintenant Enfin que tu reçois l'appel à cotise Maintenant il y a une nouvelle loi Qui est sortie depuis Cinq, six ans Qui te permet de faire de même De justifier D'un passif De tant d'heures par année Et du coup De pouvoir De pouvoir cotiser comme ça Pour tes échelons Parce qu'en détachement Tu continues d'augmenter Dans tes échelons normalement D'accord pareil Ouais du coup Niveau Niveau salaire C'est Payé par qui en fait Alors quand tu es aux Etats-Unis Tu es Toujours quand tu enseignes À 100% Tu es toujours payé par l'établissement Ce qui fait que tu as des énormes différences Selon les Etats Selon aussi Les taxes Parce qu'il y a des Etats-Américains Qui Qui ne taxent pas Au Texas Tu es le roi du pétrole Sans jeu de mots Non je rigole Mais Mais Ouais Donc ça dépend Ça dépend directement Des établissements scolaires Par contre Quand tu as le statut D'enseignant détaché Ailleurs Que Aux Etats-Unis Ouais Tu Dans un lycée Qui est Dans un établissement scolaire Qui serait conventionné Par exemple Tu es payé par la France Avec Un Une ISVL Une indemnité de suggestion Sur la vie locale Une petite indemnité Là tout a été réformé Comme au Liban Comme au Liban C'est comme ça Exactement Tu es payé par l'éducation nationale Plus ton indemnité C'est ça ? Ouais Exactement Donc tu as vraiment ton salaire français Si tu es 7 Tu as vraiment le même salaire Que si tu étais à Paris D'accord Tu n'as pas l'indemnité de résidence Là 1 ou 3% Ou 0% Et en plus Tu as une indemnité Qui est calculée Qui est recalculée Réévaluée Tous les 3 mois Et là par contre Aux Etats-Unis Tu n'es pas payé du tout Par l'état français Juste par l'école de New York Directement par l'école Directement par l'école Ça tu ne les déclare pas en France Du coup ? Ça tu ne les déclare pas en France D'accord En France tu es considéré comme quoi du coup ? Tu es considéré comme français non résident Tu payes tes impôts Au centre des français non résidents De Neuilly D'accord Ok Voilà De Noisy Je ne sais plus où Bref de Bonlieu Paris Non c'est plus intéressant D'aller en Amérique du Nord Pas forcément Parce que ça dépend Où tu es Par exemple Si tu travailles dans la ville de New York Tu payes 35% de taxes Ouais En même temps La ville de New York C'est cher aussi quoi Ça dépend Le salaire d'un prof A New York Je ne connais rien du tout Je ne sais pas Quel est le salaire d'un prof Mais par exemple Si tu prends les Enfin Je connais le mien Mais pas celui d'un Prof du public Ou du privé américain Qui est américain Qui travaille là Mais si tu prends Rien que les écoles françaises Tu as un rapport Qui est presque du 5 pour double Selon les écoles Ah oui Quand même C'est énorme Avec 35% de taxes Ce qui est aussi énorme Alors aux Etats-Unis Quand c'était Ta première année et demie Tu ne payes pas encore de taxes Ta première année Mais moi c'est mon Troisième visa J1 Donc je paye directement Des taxes Donc des fois Tu as des collègues Qui restent un an Deux ans Et quand ils se mettent A payer beaucoup de taxes Ils partent quoi Ils quittent Donc tu peux avoir Un turnover Ils trouvent ça moins intéressant Ils trouvent ça moins intéressant Sachant que En France On la voit peut-être passer Mais pas de manière Aussi importante Quand tu vas payer Ta MGEN Ou ton assurance maladie A 40, 50, 60 Peut-être 80 euros Par mois Ici C'est plutôt 1000, 1200, 1500 Donc ça c'est aussi Quelque chose à prendre en compte Il y a des grosses différences Entre les établissements Est-ce que l'établissement Paye pour ton assurance maladie Participe, te rembourse Paye à quelle hauteur A quel pourcentage Est-ce qu'il n'y a pas de sécu En Etats-Unis Donc Il n'y a pas mal de paramètres Qui rentrent en compte Mais ça de toute façon Lors de l'entretien Tu vois tout ça Avec le directeur Non ? T'attends un petit peu après Avant C'est quand même important De savoir Où tu mets les pieds Quand même Donc même financièrement C'est bien beau Partir à New York Mais si c'est pour Que ça ne soit pas non plus Ah c'est sûr Si c'est pour Que ça soit contraignant Voilà quoi Non c'est sûr C'est tout Tout ce calcul Tu fais des bons C'est ça Ouais Et donc du coup Je me rappelle Donc tu es parti A San Francisco Et donc là Tu avais Tu étais dans un super établissement Non ? C'est pas là Où tu avais tous les enfants Je sais pas quoi De Twitter Ou j'en sais rien Non de Si c'est pas un truc comme ça Dans ta classe ? Non c'était Des enfants de Je vais pas trop le dire Mais c'était des enfants De beaucoup de compagnies De la De la Silicon Valley Effectivement Ouais c'est ça Avec un fric du croc Tout ça là Ouais Et pourquoi eux Ils avaient choisi D'inscrire leurs enfants Dans une école française Du coup ? Ça c'est une bonne question Parce qu'il n'y a pas toujours Y compris dans cette Dans l'école qui est la mienne Cette année Il n'y a pas toujours De parents L'un des Bien sûr qu'il y a Des familles françaises Ou des familles Où le père Ou la mère de l'enfant Où l'un des parents Je vais dire Est français Mais c'est pas toujours le cas Je pense qu'il y a aussi Des parents qui ont Eux-mêmes Grandi à l'étranger Évolué en tant qu'élèves Dans un lycée français C'est le cas d'un père Que j'ai cette année D'élèves Qui n'est Qui n'est francophone Que parce qu'il a fréquenté Un établissement français Et donc du coup Je pense que c'est vraiment Pour le rapport A le rapport presque Parfois mythologique A la langue Et à la culture française Mais aussi Parce que du coup Ça va quand même Faire en sorte Que ton enfant Va se développer Et grandir Dans un contexte Qui est multilingue Et puis Le fait que Le réseau de l'AEFE Le réseau français C'est un réseau D'écoles à l'étranger Qui est unique au monde Il n'y a pas d'autres Pays au monde Demain tu veux Tu pars à l'étranger Tu dis Tiens je vais mettre ma fille A l'école italienne Bah non Je vais mettre ma fille A l'école anglaise Ou chinoise Il n'y a pas ça La France Ça c'est vraiment Quelque chose de C'est un truc français ça D'avoir des écoles Partout dans le monde C'est un truc Alors la Belgique a ça Dans une moindre mesure Notamment dans ces Ex-colonies africaines L'Angleterre a ça Un petit peu aussi En Asie Mais sans aucune Commune mesure Avec la France Peut-être qu'à l'étranger On a aussi la réputation Je ne sais pas L'excellence à la française Je n'en sais rien Alors c'est pour ça Que je te disais Ce rapport mythique Ce rapport Non non ça C'est certainement vrai Sur les aspects Moi je le vois Pour avoir fait mes études Au Canada Après avoir été en France C'est vrai qu'on est On a le côté D'être très préparé Pour les études D'avoir une certaine maturité Même si nous on pourrait se dire Attends t'es sûr C'est ça Non mais d'avoir une certaine maturité Une capacité méthodologique A rédiger Ce genre de compétences là Et puis aussi Je pense Parce que Effectivement C'est un réseau unique Donc si à partir du moment Où t'es dans n'importe quelle Grande ville de la planète Et que tu te dis Dans quel contexte Mon enfant peut évoluer Avec 2, 3, 4, 5 langues Finalement C'est rapidement Une école française C'est vrai Oui non c'est ça Parce que c'est vrai Que nous on pourrait se dire T'as vu la trompe Des écoles en France Pourquoi nous A l'étranger On arrive à avoir Des écoles Qui sont Qui sont prisées Parce que je pense Qu'en plus Le droit d'accès Pour les familles Ça doit pas être Ça doit pas être donné C'est pas donné T'as souvent des entretiens Pour les enfants Qu'ils passent Pour pouvoir rentrer Avec tout un dossier A monter De candidature En fait finalement On parlait de celui Du prof tout à l'heure Mais en fait Pour l'enfance C'est pareil Moi ça m'est arrivé Dans ma vie De faire quoi Une dizaine De lettres de recommandations Pour des enfants Dont le nombre d'années N'était pas De chiffres Donc avec des lettres De recommandations Et des explicitations Autour des compétences De l'enfant Donc oui effectivement T'as ça Et puis le coût Est très élevé Sachant que tu as Tout un système De bourse Mais qui est accessible Uniquement aux Enfants qui sont Français Donc oui C'est que pour les enfants Français Oui du coup Il y a quand même Des places réservées Par exemple Pour ceux qui sont Pour les Français De l'étranger Même pas en fait Même pas C'est même pas Un système de place Parce que le système De bourse C'est pas le lycée Qui te donne la bourse C'est l'ambassade De France Du pays dans lequel Tu es D'accord Il va statuer Se réunir en commission Étudier les dossiers Qu'il y a tant de sommes Qui lui vient de la France Et en contrepartie Qu'il va allouer une bourse Donc si toi demain Tu déménages Tu dois scolariser ta fille Dans un lycée français Tu vas faire une demande Directement à l'ambassade Ouais non mais C'est chose à faire Et donc du coup Dans ces écoles-là Françaises à l'étranger Elles sont Tu disais En quelque sorte Un peu sous contrat Avec l'État français Pour respecter Les programmes ou pas ? Exactement C'est un système D'homologation Donc tu as Tous les 5 ans L'inspecteur Parce que tu as Un IEN de zone Donc tu vas avoir L'inspecteur Amérique du Nord L'inspecteur Proche-Orient L'inspecteur Moyen-Orient L'inspecteur Europe du Nord Etc Ou inspectrice Pardon Donc Qui va venir Effectivement Vérifier que Vérifier que l'établissement Suit Le curriculum Suit les programmes Suit le BO français Respecte les IEO aussi Donc oui Pareil Les tours rares aussi Pareil à peu près Les tours rares C'est différent Parce que Par exemple Les élèves Dans ma classe De cette année Je pense qu'ils font Plus que 30 heures Versus 24 heures D'un petit D'un de leurs compatriotes S'ils étaient S'ils étaient en France Ils font 30 heures Ouais Mes élèves Ils ont Moi j'ai 12 heures Ça fait des sacrées semaines Ça 30 heures Ça fait des sacrées semaines Mes élèves Mes élèves de l'année dernière Avaient 30 heures aussi Ils avaient 8 heures par jour Non Ils avaient 6 heures par jour Sur 5 jours Sachant que nous On n'a pas les mercredis après-midi Ou les mercredis matin C'est vraiment 5 jours Si c'est 5 jours 6 heures par jour C'est énorme Ça fait des grosses semaines 6 heures par jour C'est énorme Ça fait des grosses journées Et là Dans mon école C'est à peu près pareil Mais sauf que C'est la première fois Que je suis dans une école Où la cotité horaire Du français Est vraiment différente Par rapport à l'anglais Tu vois Est-ce que t'es bilingue là ? Ouais Là c'est vraiment Une école bilingue Donc finalement Les élèves font Un jour en français Un jour en anglais D'accord Donc j'ai deux classes C'est M2A le lundi C'est M2B le mardi Et après On a le terme Ouais est-ce que toi Tu les as quand ils font français Et quand ils font anglais Ils vont avec une autre prof Exactement Avec ma binôme D'accord C'est sympa en marque De travailler comme ça A binôme avec C'est super enrichissant C'est je dirais même Des méthodes Ouais De choses Parce que c'est vraiment Les projets Les idées C'est génial Elle a bien d'où ? J'enseignerai pas du tout De la même manière C'est une américaine Ou elle vient d'un autre pays C'est une américaine C'est une américaine Mais qui a un background Et espagnol Et français D'accord Oui D'accord Donc non ça c'est ça Alors qu'à San Francisco C'était entièrement français A San Francisco Les élèves devaient avoir 5 heures ou 6 heures Maximum d'anglais Dans la semaine Donc toi T'avais quasiment 20 heures pour faire Entre guillemets Les attendus Les attendus De tes programmes La variation En fait Elle est vraiment énorme Selon les établissements Les différences Est-ce que pour l'EPS Aux Etats-Unis A l'étranger C'est différent Chez nous Il y a peut-être Des animateurs Alors l'EPS Ça dépend A San Francisco C'était vraiment Partie prenante De ton enseignement En tant que professeur Des écoles polyvalents D'accord A Los Angeles Aussi Même si les élèves Ont plein d'autres choses Avec des coachs Etc à côté Bah oui c'est ça Au Liban J'ai connu les deux Quand c'était Et un professeur d'EPS En plus Et moi Et ici c'est pareil Les élèves Ont un prof de sport Ils ont un prof de sport A l'américaine Ils ont vraiment Éducation physique Et après Moi je les ai aussi Une heure en EPS D'accord Donc ils ont une heure En anglais Avec un professeur spécialisé Une heure avec moi Et ça doit être Ça doit être sympa De nous enseigner L'histoire Et la géographie Française C'est génial C'est génial Ça dépend beaucoup Des programmes Parce que Si tu prends le programme De CM1 Par exemple En histoire C'est super facile De l'enseigner à l'étranger Au Liban L'année dernière C'était presque plus facile Parce que Tu as des grottes préhistoriques Tout autour de chez toi Tu as Biblos L'alphabet phénicien C'était là Que ça a été inventé Donc il y a vraiment Selon les programmes Tu as des choses Qui sont intéressantes À faire Parce que tu dois Toujours contextualiser Donc c'est fascinant Là tu commences En CM2 Tu fais un rappel Sur la révolution française Et puis en fait Ta collègue Elle veut emmener Les élèves Sur les sites De la révolution américaine Donc tu ne peux pas T'empêcher de faire du Tu vois tu vas parler De Tocqueville et de Lafayette Alors que tu n'avais pas Forcément prévu d'en parler Si tu avais été à Paris Alors que là du coup Tu vas aborder le sujet Donc c'est vraiment intéressant Parce que ça te force A contextualiser Toujours tes cours En G aussi Quand tu travailles Sur les déplacements Ou la consommation Finalement c'est des thèmes Qui sont presque universels Oui oui non Mais c'est sûr C'est sûr Mais effectivement Oui non mais c'est C'est sympa Puis je pense que Si les parents Les entraînent dans cette école C'est pour cette ouverture aussi Absolument C'est sûr C'est sur le rapport A la culture Le rapport à la culture Parce que c'est vrai Que de l'extérieur On reproche souvent Aux Américains D'être un peu auto-centrés Sur ce qui se passe Les Etats-Unis Et de n'avoir peu d'ouverture Vers le monde Et le reste du monde Non ? Oui c'est vrai Alors que là Tu vois les élèves Finalement Leur carte du monde C'est pas une carte Avec les Etats-Unis Au milieu Comme eux On en a la Eux ils en ont l'habitude En termes de représentation Là pour le coup Moi mes cartes Elles sont en français Donc c'est un peu Européano-centré Avec la France au milieu Exactement Non non Après c'est vrai Que de toute façon Tu as l'immense chance De côtoyer des enfants Qui de manière générale À partir du moment Où les parents Vont les mettre Dans une école internationale Ou dans une école française Ou dans un contexte multilingue Ont finalement déjà Une ouverture sociale Et culturelle À l'altérité Ça c'est sûr Oui c'est ça Déjà oui Il y a les parents Qui se suivent Et du coup Niveau autorité Ça va quoi Ils sont adorables Chaque année Je dis Ah j'ai les meilleurs élèves Du monde Chaque année Je le crois Chaque année J'en suis Complètement convaincue Non mais c'est sûr Que dans ce système là Tu passes certainement Peu de temps À faire la police Ou à faire C'est vrai Il ne faut pas Non plus trop faire De généralité Mais c'est vrai Non mais Tu peux te concentrer Sur des choses Un peu plus Plus intéressantes Plus culturelles C'est aussi intéressant Ah non c'est génial Moi j'ai pu Ça fait 2-3 années Mais là cette année C'était vraiment Vraiment top Quand ils sont En conseil co-op Je pourrais Aller partir Pour un café Avec toi tranquillou Je reviendrai Et j'entendrai toujours Merci Edouard D'avoir soutenu mon idée Alors Oui Émilie Maintenant la parole Est à Camille Camille Par rapport à ta proposition Donc c'est vraiment génial Parce que tu vois vraiment Des exemples de démocratie Comme ça À l'échelle À l'échelle d'enfants À l'échelle d'une classe D'enfants de 10 ans Donc ça c'est vrai Que c'est super En termes de maturité En termes de Rapport à l'école Je pense que c'est surtout ça Qui est très différent Le rapport à l'école Je vais pas faire du Hannah Arendt Et du rapport à l'autorité Et tout ça Mais le rapport à l'école Est très différent Chez ces familles Où que ce soit Tu sais Qu'en France Donc finalement Ça déteint Aussi sur le rapport À l'école Que l'enfant va avoir Sur le rapport À l'enseignement Le rapport à l'enseignant Et du coup Effectivement En termes d'autorité En termes de discipline C'est super agréable C'est ça Ce que je disais Culturellement C'est vachement enrichissant Vachement intéressant Enfin Tu fais T'enseignes pas pareil Que dans une école française Comme on disait T'enseignes pas du tout pareil Mais vraiment pas pareil Parce que Déjà Les référents culturels Pour les élèves Ne sont pas les mêmes C'est à dire C'est à dire Qu'il y a des élèves Je te dis n'importe quoi Qui savent Ce que c'est Que la pyramide du Louvre J'exagère Mais tu vas travailler En géométrie Et là Il y a quelqu'un Qui va dire Ah c'est comme La pyramide du Louvre Et l'autre Va pas savoir Ce que c'est Ni le Louvre Ni la pyramide du Louvre Donc finalement T'as des référents culturels Qui sont pas toujours les mêmes Alors le Louvre J'exagère un peu Mais par exemple En termes de De film Ou de musique Ou de petites blagues Que tu vas faire Ou de jeux de mots Sur des expressions françaises Qu'ils ne vont pas comprendre Oui c'est normal aussi C'est normal Donc en termes de Et par contre En termes d'enseignement La différence pour moi Elle est vraiment Dans le Dans le rapport aux langues Je sais pas Toi par exemple Tu enseignes en Tu travailles en France En cycle 2 Sur les accents Ou sur le son Et Ça c'est le pire C'est le pire Mais si tu dis Un petit français Enfin un petit français Peut-être que par défaut Parce que Confronté à beaucoup plus De français Au quotidien A l'écriture A la lecture Il va te dire Oh oui ok Tête il y a un accent Hôpital il y a un accent Et là Le petit américain Moi je Avant j'étais là Bah si tête C'est un accent circonflexe Qu'est-ce que tu T'as oublié l'accent Et en fait J'ai complètement changé De plein d'approches Parce que maintenant Je vais leur dire Ok Think in English Qu'est-ce que tu entends En anglais Ils vont te dire Hospital Castle Fist Tu vois Et là tu leur dis Bah en fait C'est un S en français Qui s'est envolé Et ce S là Il est toujours Il est toujours commun Il est toujours Dans toutes les autres Il est toujours en anglais Donc think in English Et sur plein de choses Je leur demande De penser dans l'autre langue De voir Vraiment tous les rapports Qu'on peut avoir De manière translangagière D'interlangue C'est fascinant Quand tu Quand t'es en grammaire De phrase Aussi par exemple Quand tu vas enseigner Je sais pas Toi Mais en tout cas Moi c'est peut-être Que j'ai pas les bonnes méthodes Mais tu sais Les élèves Ils vont peut-être Hésiter un petit peu Sur la nature d'un mot Entre Ils vont te dire Attends ça c'est un adverbe Ou une préposition Même si tu leur as donné Un million de stratégies Ils vont hésiter Le simple fait De leur dire Attends comment Tu le traduirais ça En anglais Pense dans ton autre langue Etc Puis dans l'autre langue Avec le bol qu'on a Ça va se terminer Avec le ly Qui est l'équivalent Du mot en français Avec la même structure De adjectif Plus terminaison Qui devient du coup Un adverbe Donc il y a plein De liens Qu'il est possible De faire Mais justement Tiens en parlant de ça On dit pas souvent Que quand Quand tu veux parler anglais Faut justement Pas que tu penses en français Parce que sinon Ça va te perturber Ou tu vas pas trouver tes mots Mais absolument Absolument Moi il y a trois ans Je disais pas à des élèves De penser dans une autre langue Quand j'enseignais la mienne Bah c'est ça Exactement Et finalement T'en es revenu J'en suis complètement revenu Parce que Merci les neurosciences Mais pas seulement Sur plein d'aspects C'est à dire Qu'on a beaucoup Beaucoup plus De points communs Qu'on ne pense Entre nos langues Le français Et l'anglais Par exemple Toutes leurs racines Grecques et latines Elles sont identiques Aux deux Donc si un élève Il sait comment on dit Chrono Enfin S'il sait que chrono Ça veut dire le temps Ou que la racine Je te dis n'importe quoi Pour dire les étoiles Bah ça il le sait Et en anglais Et en français Et en espagnol Et en italien Et en portugais Etc Donc il y a beaucoup plus D'interlangues Et de liens Et de liaisons À faire entre les langues Qu'on ne le pense Au-delà de l'aspect Très monolangue Et monolithique Du Camille tu es en anglais Tu ne parles pas en français Tu es en français Tu ne parles pas en anglais Y compris pour l'enseignant Pas que pour l'élève Des fois reformuler Une toute petite consigne Que tu viens de donner Toi en tant que prof de français En anglais Ou demander à quelqu'un De la reformuler Enfin c'est des compétences Qui sont extraordinaires Un élève qui est capable De retranscrire Dans une autre langue Ce qu'il a compris Dans une autre Bah là il a des compétences Métacognitives Et translangagères Non mais c'est intéressant Il est déjà au niveau au-dessus Parce que c'est vrai Qu'on est toujours On a été bloqué là-dessus Et comme tu dis Si on y revient C'est que finalement Il faut Et puis avec tes exemples Que tu nous as dit Effectivement Ce n'est pas bête Ça les aide vachement Et du coup Je change un peu de sujet Dans les écoles Au niveau du travail en équipe Ça semblait un peu A ce qui se passe en France Spoil Pas du tout Non Ça dépend Ça dépend vraiment des écoles Moi j'ai eu Deux années Des réactions Ça fait San Francisco Los Angeles Le Liban Le Liban Et maintenant New York Et maintenant New York Donc ça fait 4 établissements Différents C'est ça Sur les 7 ans Ouais D'accord Et donc du coup Tu as un peu de moyens De comparer Ouais Exactement Ça dépend beaucoup Parce que c'est vrai Que en France Même si par exemple Ma première année en France J'étais dans une école 18 classes Donc c'est dans une grosse école Ouais Mais cependant Des fois tu peux arriver Dans un lycée De 1000 De 1000 3000 élèves Plusieurs campus élémentaires Qui sont pas forcément Au même endroit De la ville Du même côté Du pont rouge Mais du coup Oui tu as forcément 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 Une volonté D'harmonisation Importante Parce que si tu as Des parents qui ont des jumeaux Dans deux classes différentes Et que Les attendus Des profs Enfin des uns et des autres Sont très différents Forcément Ça va peut-être pas C'est sûr Mais au-delà de ça Oui On attend de toi aussi Un certain rayonnement Une nécessaire harmonisation En termes de contenu De choix De projet De toute façon Tu vas forcément Bousser en En fait De projet Et conclure avec tes collègues Que ce soit tes collègues Du niveau Tes collègues du cycle Ou des cycles supérieurs Ou en termes de liaison En termes de liaison École-collège Puisque finalement C'est le même établissement Oui Donc il y a vraiment Énormément de choses à faire Que ça soit dans le Les parcours culturels Par exemple Des élèves Ou dans les parcours citoyens Ben forcément Tu vas t'harmoniser De la petite section A la terminale Selon la taille de ton école Donc il y a vraiment Beaucoup beaucoup De choses à faire Et tu retrouves un peu Ce qui se passe Dans le privé Où tu as un chef établissement Un directeur Qui n'est pas Alors par contre T'es vraiment Comme Oui c'est vrai Que oui Finalement c'est le système Du privé Que je connaissais Que je connaissais Pas trop en France Mais effectivement T'as un M plus un Le privé souvent Quand t'es dans les grandes Grandes classes Dans les grandes écoles Parce que sinon Après c'est un collègue Mais sinon Oui c'est plus Ah oui Ben c'est sûr Que c'est très différent Avec du système Auquel moi je suis habituée Où finalement On est tous adjoints Et du coup T'as pas T'as pas nos fameux 108 heures Ah non J'ai beaucoup plus J'aimerais bien avoir Que les 108 heures Mais je pense que les 108 heures C'est un concept Qui fait que Que ça soit en France Ou à l'étranger A partir de novembre Elles sont Elles sont faites Elles sont faites Forcément Et du coup T'as combien d'élèves Par classe A peu près Ça va varier L'année dernière J'avais un double niveau Intercycle Ce 2CM1 Avec 25 élèves Oui Cette année J'ai une classe de CM2 De 12 Et une autre classe de 13 Ah oui Donc j'ai aussi 25 élèves Mais de manière différente Puisque j'en ai jamais Plus que 13 à la fois C'est génial Tu vois la différence C'est un rêve Non ? C'est un rêve 13 élèves C'est un rêve C'est un rêve éveillé Pour le langage Pour même Pour tout Pour tout Les élèves Ouais Pour les remédiations En production d'écrit T'as le temps d'aller voir chacun Trois minutes En trois quarts d'heure Chose qui serait impossible C'est incroyable quoi Incroyable Non ça c'est Ça c'est vraiment À Los Angeles aussi T'étais dans Un petit effectif Comme ça ? 17 CM2 À Los Angeles Et 16 CM1 À San Francisco Ouais Donc c'est C'est quand même royal C'est C'est pas toujours le cas Ça va donner envie À plein de profs De partir Non c'est vrai Non c'est vrai que Le nombre d'enfants Par classe C'est génial Après on n'a pas forcément Des élèves Qui ont un rapport En français Extrêmement aisé Oui Donc tu dois aussi Enseigner Un peu plus Et du coup Au niveau Comme c'est des écoles Un peu privées Les parents payent Au niveau des locaux Du matériel T'es quand même Bien lotie Non ? Ça c'est génial Ça c'est vraiment Super agréable Parce que À partir du moment De manière générale Tu vas argumenter Sur quelque chose Dont tu aurais vraiment Besoin À des fins pédas Oui C'est à des fins pédas Donc il n'y a pas de raison Que ça ne soit pas validé Après c'est rare Que j'ai eu besoin De faire ça Puisque par défaut Lorsque j'arrivais La classe était déjà Parfaitement équipée Oui Tu vois Là on a une réflexion Qui s'amorce Dans mon école actuelle Autour du mobilier scolaire De la classe flexible Et j'essayais De comprendre Quel était Quel est le budget Exactement Qu'est-ce que je peux faire Je peux faire mon plan Sur Archiclasse Oui tout à fait Camille Donc non c'est vraiment C'est royal Et au niveau numérique aussi Non c'est pas mal équipé Ça ça dépend Ça dépend si tu vas Quelle est la politique De l'école Oui J'ai eu des grosses différences Entre De Bayou californien Ou le Liban Qui était vraiment Avec une grosse portée dessus Tout un travail autour De la réécoute Du langage oral De Une volonté De faire sortir Les productions orales Des élèves De la salle de classe Ça va dépendre aussi De la politique de l'école En termes de rapports Aux écrans des parents Il suffit que tu sois Dans une école Par exemple Moi dans mon école Il n'y a pas de board Il n'y a pas de conseil D'administration Mais il suffit que dans une école Il y ait un conseil D'administration Où il y a un Deux Trois parents Qui sont Complètement opposés À l'idée Par exemple Ça va être beaucoup plus Difficile pour le collègue D'avoir Une flotte De one to one Directement Etc Moi j'ai toujours eu De la chance Parce que j'ai Pas que j'ai fait Les bons choix d'école Mais c'est pareil C'est des choses à regarder Ouais aussi C'est important Ouais Donc ouais Ça dépend vraiment Mais de manière générale Oui c'est très bien équipé Y compris au niveau numérique Si c'est clair Et d'ailleurs Je ne sais pas si tu as le droit De le dire Mais la dernière question T'as préféré Quelle école du coup ? Quelle école J'ai préféré Moi personnellement Quelle expérience T'as préféré Dans tes 7 ans Entre San Francisco Los Angeles Le Liban Et New York Qui est que depuis cette année C'est dur Parce que ceux de San Francisco C'était des petits gamins À fond Quatre îlots de quatre À fond Et on avait fait Tout l'hippo par exemple Quand il y avait encore 20 classes Ils étaient à fond C'était mes premiers À l'étranger À Trois Dorables À LA On était en chaussettes Dans la classe Je les emmenais à Paris 10 jours J'avais des parents Géniaux Génialissimes Là j'ai revu Une élève de Los Angeles La semaine dernière À New York Tu vois Pour te dire Donc c'était super Par hasard comme ça Non ? Non non Elle était en vacances Elle m'a envoyé Un petit email Tu vois maintenant Elle est en seconde Et ceux du Liban Ceux du Liban Ils sont trilingues Ils t'apprennent Ils sont à mourir de rire Ils t'apprennent l'arabe C'est impossible Et ceux de cette année À chaque fois Je me dis que je ne pourrais pas avoir De meilleurs élèves Et c'est fait Mais c'est vrai que cette année Ce que j'adore de cette année Au-delà du fait D'être dans une ville Complètement multiculturelle Où on parle 700 langues et dialectes Ce que j'adore cette année C'est de découvrir Le vrai co-enseignement Avec une collègue américaine En fait sans elle Je ne peux pas finir mon BO Parce que j'ai mes élèves Que 12 heures Et elle Et inversement Donc finalement Ça c'est archi enrichissant De découvrir Comment elle va enseigner Telle chose Telle séquence Telle notion Telle compétence Que ça soit en Production d'écrit Mais c'est génial Dur à choisir Et au niveau de la vie De tous les jours Je sais qu'au Liban Tu avais pas mal De soucis de connexion internet Ouais au Liban C'était compliqué Ces dernières années Depuis L'inflation La crise économique Etc Après il n'y a pas Beaucoup de pays Où tu peux skier le matin Et te baigner Une demi-heure après Les pieds dans l'eau Après San Francisco C'est une bonne presse Aussi pour la vie Un peu San Francisco C'est super Tu vas en vélo Au travail C'est super LA C'est beaucoup plus Différent Mais après C'est vraiment Grand Non mais le règne De la voiture Tu n'as pas trop le choix Je pense Parce que c'est tellement grand Que tu n'as pas la voiture Non et puis Ce n'est pas bien pensé Il n'y a pas de tram Il y a un pauvre métro Les bus Ils ne sont pas top top Ce n'est pas pensé Comme Houston Ce sont des villes Qui ne sont pas pensées Pour le piéton Ou pour d'autres modes De transport Mais je pense que C'est un mot différent Peut-être que moi Je vais dire Que Los Angeles C'est la ville Que j'ai moins aimée Et j'ai une copine D'ailleurs Qui est maintenant En Nouvelle Orléans Et qui dit Ah non Los Angeles C'est la meilleure ville du monde Et qui a vécu Plus longtemps que moi Et donc tu vois Il y a vraiment des Je pense que c'est vraiment Les goûts et les couleurs T'as bien une préférence Oui mais en fonction de tes goûts Moi je pense que J'ai préféré Le Liban pour les gens Et New York pour la culture Ouais Carrément New York Pour les gens Pour les collègues Pour tout ça Ok bah écoute Merci Camille C'était super intéressant Une dernière chose Qu'est-ce que tu pourrais dire A ceux qui hésitent Ou qui ont envie de se lancer Faut pas qu'ils hésitent quoi Faut pas qu'ils hésitent Go for it Non n'hésitez pas Moi je suis partie Maintenant je pense qu'il faut Attendre quand tu es du public C'est trois années en France Pour pouvoir postuler à l'étranger D'accord Il y a une nouvelle règle Qui est sortie en 2019 Un nouveau décret Sur le fait qu'on limite Maintenant à partir de 2019 A six années le détachement Donc faut pas croire Que c'est les mêmes Qui sont là depuis 20 ans 30 ans détachés Et que Donc ça tourne beaucoup quand même Et ça tourne beaucoup Moi j'ai eu mon premier détachement À 28 ans Ou un truc comme ça Même pas Donc franchement Il faut vraiment tenter Faut vraiment tenter Faut attendre trois ans déjà en France Et après on peut tenter L'année de la paix Soit passer par l'AEFE Soit passer directement Par les écoles En les écrivant En les sollicitant directement Ouais Ou par la plateforme de l'AMLF Ouais Il y a plein de Il y a plein de solutions Il y a plein de sites Qui expliquent ça très bien Mais Je mettrai les liens La MLF tu dis C'est ça ? Ouais Je vais t'envoyer ça Ouais Mais Non non c'est génial Il faut vraiment tenter Et c'est une expérience Qui est super enrichissante Y compris pour sa pratique de classe Et y compris si on n'est pas Convaincu que l'herbe Est plus verte ailleurs Parce qu'elle n'est pas plus verte ailleurs Par contre Après ça a vraiment Moi je crois Un impact positif Même sur sa pratique Quand on revient Ça c'est clair Mais du coup Oui c'est ce qu'on disait En préparant l'émission Tu vas bientôt rentrer Bah il va falloir que je rentre À un moment donné Ne serait-ce que pour ces 6 ans là Parce que moi je suis limitée Jusqu'en 2025 Ouais Mais parce que On est toujours Soumis à la décision À l'acceptation De ton De ton De ton adazène Ouais parce que tous les ans Il faut que tu redemandes L'autorisation de rester à l'étranger Tous les ans Ou Tous les deux Ou trois ans Selon la durée de ton contrat D'accord Par exemple De 2019 à 2022 J'avais eu Trois ans d'un coup D'accord Et là t'as un contrat à New York Juste pour l'année Là j'avais pour une année Et là je viens de demander Le détachement Pour les deux prochaines années Avec un contrat pour deux ans D'accord Et donc t'attends la réponse J'attends Jusqu'au mois de mai Ok Bon bah écoute On croise les doigts pour toi Merci bien Et sinon Si on a des questions à te poser On peut te les poser Où est-ce qu'on peut te retrouver Sur les réseaux Kaby J'aime bien cette question Sur les réseaux Tu peux me retrouver Ça va t'étonner Mais tu peux me retrouver Sur Twitter Il suffit de savoir Écrire Moi je le sais De droite à gauche Donc c'est Arrobas Elimac Underscore Neuf Et puis aussi Sur Instagram Et aussi On peut m'envoyer un petit courriel Ça me fera plaisir D'y répondre Moi je t'envie Parce que tu peux aller Voir des matchs NBA Quand tu veux Et ça Ça me Et ça c'est super cool Surtout Madison C'est quand même Une salle spéciale J'aime bien C'est la plus vieille Maintenant C'est pour ça Que les sièges Après elle a été rénovée Quand j'y suis allé Il y a quelques années Mais Mon seul regret N'aurait été De ne pas aller Au Staples Center Voir Coy Bryant Jouer Mais Toujours est-il Être allé à New York Effectivement Et voir des matchs De Madison C'est génial C'est génial C'est super Rien que pour le basket Ça vaut le coup Mais Je suis pas sûre Qu'on soit neutre J'étais allé Avec des amis A New York Et j'avais emmené Des amis Qui n'étaient pas Forcément fans de basket Et quand j'avais le basket Je les ai emmenés Ils ont adoré Quand même Ce moment là Passer avec le spectacle Tout ça Bon même si on a l'impression Que les New Yorkais On n'a rien à faire De venir voir leur équipe jouer De leur équipe Ouais Après à Brooklyn Ils sont un peu plus à fond De leur équipe J'ai l'impression Je pense Mais non C'est génial De pouvoir voir Les sports collectifs américains Comme ça C'est génial Ouais C'est vraiment Et puis après Tu vas pouvoir aller voir Les matchs universitaires aussi C'est ce que j'allais te dire Là il y a la marche madness Qui va bientôt commencer Les matchs de NCAA C'est génial Ouais Ça devrait être Une ambiance de fou Plus que La match de NBA Forcément Pour les sports Pour les expos Le théâtre La musique C'est génial Bah c'est sûr Que si t'aimes le sport A les Etats-Unis C'est quand même C'est quand même pas mal C'est super même Je te dirais Moi je suis vraiment Très contente Bon en tout cas Merci Camille Je te remercie De t'être donné De t'être rendu disponible Si tôt Le matin Et puis Et puis Je te dis à bientôt Et puis merci encore Avec plaisir Avec plaisir Merci beaucoup Edouard Bonne journée A bientôt Ciao Ciao J'espère que cet épisode T'a plu Maintenant A ton tour de jouer N'hésite pas A me mettre 5 étoiles Ou un petit commentaire Gentil Ça fera toujours plaisir Et aussi Je compte sur toi Pour partager Cet épisode Voir le podcast Tout entier Afin de le faire connaître Merci Et rendez-vous Dans deux semaines Pour un nouvel épisode Sous-titres par Jérémy Diaz